... ... Je vais faire 21 jours de campagne électorale ici dans le département de Pekin où il faut noter avec vous qu'aucun incident n'a été noté dans le département de Pekin ... ... ... me permettre aussi de saluer la maturité du peuple sénégalais qui, dans le calme et la sérénité que nous avons observé depuis ce matin va accomplir son devoir citoyen où le choix du peuple sénégalais triomphera également Je peux quand même d'avance féliciter le ministère de l'Intérieur pour l'organisation parfaite l'asséminement du matériel de vote qui a été fait à temps mais aussi saluer la forte mobilisation du peuple sénégalais Très tôt cette forte affluence pour aller accomplir son devoir civique citoyen pour choisir celui à qui le peuple sénégalais va confier les destinées de ce pays pour les cinq prochaines années Il faut noter qu'en campagne électorale parfois il peut y avoir des incidents mais quand même d'une manière globale ici dans le département de Pekin la campagne électorale s'est déroulée de la manière la plus sereine et calme Voilà cette sérénité qui continue et qui s'exprime aujourd'hui ce matin Partout où nous sommes passés dans les centres de vote et bureaux de vote nous avons trouvé une forte affluence des populations d'abord mais aussi dans cette sérénité le peuple sénégalais va s'exprimer librement et qu'au soir de ce 24 février à 18h-19h la voix du peuple triomphera et nous espérons nous avons bonne confiance par rapport à notre candidat qui aujourd'hui le peuple sénégalais nous espérons qu'il va choisir dans sa plus grande majorité la continuité du plan sénégal émergent la continuité d'un sénégal debout et qui marche vers le propre Bien évidemment vous savez vous êtes en face d'un vrai compétiteur qui ne savoure que sa victoire lorsque la victoire est proclamée donc jusqu'à présent on continue à travailler à travailler pour une victoire large dans le département de Pekin mais quand même nous sommes très confiants par rapport à la campagne électorale que nous avons fait dans tout le département de Pekin où c'est les populations elles-mêmes qui nous exprimaient leur gratitude envers les réalisations de son excellence le président de la République M. Makisal c'est pourquoi je vous dis que certainement ce soir Pekin va choisir le train de l'émergence puisqu'on n'a pas le droit de rater M. Makisal M. Makisal M. Makisal M. Makisal